En fait, le royaume d'Aldurgur, c'est déjà de l'Heroic Fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers imaginaire de KPDP. Et nous sommes dans un royaume qui s'appelle Aldurgur, un royaume qui est paisible, mais qui en même temps doit faire face à une montée de certains ennemis qui veulent l'envahir. Et toutes les contrées qui bordent Aldurgur sont déjà tombées sous le joug des ombres. Et Aldurgur, qui a une armée quand même assez forte, assez bien organisée, arrive depuis quelques années à résister au joug des ombres. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et du coup, c'est un peu sur cette base que l'intrigue est posée. J'essaie de rendre à l'Heroic Fantasy ce qu'elle m'a amené personnellement. C'est un style de lecture qui m'a accompagné durant mon parcours, qui m'a aidé sur beaucoup de choses, dans la mesure où on s'arrête simplement à l'imaginaire. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas ce style d'écriture, sauf qu'il y a de tout dans ces livres-là. Il y a de la philosophie, il y a des choses, des maximes qu'on retrouve, qui nous aident dans la vie de tous les jours. Et donc, je me suis dit un jour, si je me lançais, ça aurait été de l'Heroic Fantasy parce que c'est un compagnon fidèle depuis une vingtaine d'années.